Autorisé certainement, nous y reviendrons. Et puis affaire Papniay, une demande de liberté provisoire déposée ce mercredi par ses avocats, le chroniqueur judiciaire à Walfadiri en détention préventive depuis le 7 mars dernier, a été inculpé pour six chefs d'accusation, à savoir diffusion de fausses nouvelles, outrages, intimidations et représailles entre autres. Une importante saisie de faux médicaments au nord et au centre du pays d'une valeur de 200 millions de francs CFA, une opération réussie par la douane sénégalaise entre le mois de février et le mois de mars. L'administration des douanes, dans un communiqué, dit réaffirmer sa détermination à combattre le trafic sous toutes ses formes fatiguées. Et puis les habitants de JAS, ou des habitants de JAS, pardon, exigent une délégation spéciale dans leur commune. Ils l'ont fait savoir lors de leur point de presse, hier, ces habitants de JAS qui se disent à bout, exigent une délégation spéciale à la mairie. Ils demandent donc sa démission. Ils ont aussi interpellé le gouvernement sur la réalité des indemnités de Paul Daga, Cholpa et de Dayane, car un bon nombre d'entre nous ont jusqu'ici rien reçu des miettes, donc 200 mille francs, impactés. Donc les détails dans cette correspondance, c'est Nindeï, Matidjan et Momodou Gueye. Ils sont sortis massivement pour fustiger la gestion de leur mère. Ces habitants de JAS ne veulent plus de Mamadou John. La première chose qu'il a fait, c'est de renvoyer une trentaine de jeunes, sous prétexte qu'ils ne sont pas avec lui, sous prétexte qu'ils n'ont pas voté contre lui. La deuxième chose qu'il a fait, qu'il a amené tous ces problèmes, il a jeté tous les ordinateurs qu'il a trouvés au niveau de la commune. Ça c'est quoi ? Ça c'est des données administratives qu'il avait trouvées au niveau de la commune. Maintenant qu'il manque de données, tous ces problèmes, il veut les mettre sur le dos de la population. Donc c'est des choses qu'on ne va pas accepter. Qualifié d'incapable par ses manifestants, le maire est ainsi interpellé par rapport aux indemnisations mal faites pour leur terre au pôle de Daguerholpa ou pour le port de Ndayan. Les indemnités sont catastrophiques, parce que lui, c'est ce que je dis, tout le temps, depuis qu'il est là, toutes les décisions qu'il est en train de prendre ne sont pas au bénéfice de la population. Ainsi, ses contestataires veulent que le gouvernement réagisse pour faire revenir Mamadou John à la raison. Le président de la République, nous on le demande solennellement. Solennellement, de nous apporter une délégation spéciale. Parce que le maire actuel, ça ne va pas. Le maire actuel, s'il va jusqu'à demander à Aquatec d'aller vers les maisons, couper tous les foyers qui ont des arrières, c'est un maire qui n'est pas ici pour solutionner les problèmes. Ils ont aussi annoncé la tenue d'une marche dans les jours à venir pour pouvoir dénoncer davantage ce qu'ils appellent une incompétence du maire de Dias. Dias avait pris un cap. Là, on est en déclin. Merci, et puis sport. La S-Douane face au Règle ce soir à Dakar Arena. Battu d'entrée dans la conférence Sarah de la Basketball Africa League lors de la première journée. La S-Douane fera face au Règle de Rwanda ce mercredi. Une rencontre qu'il faudra aborder avec plus de détermination et en jeu plus collectif d'après Ousman Diallo, entraîneur de la S-Ville de Dakar. Pour la S-Douane, c'est déjà l'heure de la rédemption à la Basketball Africa League. Elle passe par un sursaut d'orgueil collectif face au Règle Rwanda lors de la deuxième sortie de Gabelou ce mercredi. L'équipe doit revenir avec beaucoup plus de détermination. Je pense que ça va améliorer beaucoup au niveau défensif et en plus retrouver leur jeu offensif parce que je pense qu'au premier match, ils n'ont pas beaucoup scoré. Donc il faut qu'ils arrivent à jouer collectivement et retrouver l'apport offensif, l'adresse, le jeu rapide et jouer en équipe. Je pense que c'est un deuxième match important à gagner pour le moral de l'équipe et ensuite pour jouer les qualifications pour la deuxième phase du jour. de la Basketball Africa League c'est ce mercredi à 19h30 à Dakar Arena. On espère donc que les Gabelou vont relever la tête ce soir face au Rwandais du Règle. C'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, chère Tuyane, pour l'actualité nationale. Le prochain rendez-vous d'information, ce sera à 7h17 et quart. Tout de suite, la page internationale avec Coromac. Bonjour, Rébourg. Bonjour, Sanna Fati, à nos très chers téléspectateurs et bonjour également à toute la team. Alors, d'attaque ? Exactement. D'accord, nous démarrons avec le cyclone Frédie, au moins 190 morts au Malawi. Et les recherches donc se poursuivent au Malawi pour retrouver d'éventuels survivants appelés le retour de Frédie dans la région d'Afrique centre-australe. Ce cyclone hors normes par sa trajectoire a fait plus de 200 victimes. Selon donc un bilan provisoire, environ 19 000 personnes ont été déplacées à Nandji. Il y a une vingtaine de camps d'urgence qui ont été installés pour accueillir ces victimes. Leurs positions sont critiques. De nombreuses personnes continuent d'affluer dans ce camp, expliquent donc le responsable de la gestion des risques et catastrophes. Les autorités donc solicitent le soutien des partenaires pour mieux s'occuper de ces personnes défavorisées. Un avion russe percute un drone américain en mer, un acte irréfléchi selon Washington. Il s'agit d'un avion de chasse russe Su-27 qui a percuté hier un drone américain Rupert au-dessus de la mer Noire. Une zone très surveillée par l'OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine a annoncé l'armée américaine. Selon le responsable de l'OTAN, le général américain Christophe Cavoli, commandant suprême des forces alliées en Europe, a informé donc ses supérieurs. Selon donc cette source militaire occidentale, les canaux diplomatiques entre Washington et Moscou vont être activés pour éviter toute scalade. Le Kremlin annonce que Vladimir Poutine va recevoir ce mercredi Bachar al-Assad à Moscou. Le président russe Vladimir Poutine s'entre-tiendra donc avec le dirigeant syrien Bachar al-Assad lors des discussions en Kremlin a annoncé un communiqué selon sont évoquées les questions d'actualité concernant le développement de la coopération russo-syrienne dans la sphère politique, économique, commerciale et humanitaire ainsi que les perspectives du règlement coordonné de la situation en Syrie. En France, les soutiens d'Alexis Navalny s'installent une réplique de sa cellule désormant à Paris. Un bloc de béton de 3 mètres de long sur un mètre de large se dresse au milieu du square Michel Kaldaydes de Paris. Juste derrière le palais de Louvre, ses soutiens veulent attirer l'attention sur le sort de l'opposant russe emprisonnés depuis 2020. En russe, on appelle cela le chiseau. C'est l'acronyme utilisé pour désigner ce type de cellule. Donc, Navalny est régulièrement emprisonné pour des motifs absurdes comme ne pas avoir correctement boutonné son uniforme de prisonnier ou ne pas avoir mis ses mains dans le dos en marchant lors de la promenade. Technologie à présent, Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé son intention de supprimer près de 10 000 emplois. Ce sera la deuxième vague de licenciements massifs du géant de la technologie qui a licencié déjà 11 000 emplois à employer en novembre dernier. Plus de 55 000 postes supprimés resteront vacants au sein de l'entreprise dans une note de service, Zuckenborg, a déclaré aux employés qu'ils pensaient que l'entreprise avait subi un réveil humiliant. Et pour terminer, Sornofati, en sport, malgré les critiques, le Rwanda poursuit ses investissements sportifs en partenariat avec le Paris Saint-Germain et Arsenal. Le logo Visite Rwanda a fait son apparition en Premier League et en Ligue et la nécessité des travaux d'ampleur pour doter également le pays d'infrastructures sportives pour relever le niveau des différentes organisations sportives. Sornofati. Merci beaucoup pour l'actualité internationale. A tout à l'heure également pour le World. Tout de suite, Café Presse, Café Cour avec Sherif Diab.